Nous gardons cette position, telle que nous sommes debout, nous allons remercier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tendre Père, te disons sincèrement merci ce matin. Merci mon Dieu, mon Roi, merci pour nous avoir permis Seigneur d'être dans ta présence. Merci pour ce moment merveilleux, éternel, moment que tu as choisi pour nous parler, mon Dieu, mon Roi. Je m'abandonne, éternel Dieu Tout-Puissant, entre tes seintes mains. Laisse que je sois un simple instrument, que tu vas te servir ce matin, éternel Dieu, pour parler à ton Père. Yahoui, laisse que tout celui qui est venu ici, Seigneur, écoute cette parole nous. Que cette parole nous transforme, éternel Dieu. Que cette parole apporte la solution, Seigneur, à nos problèmes. Cher Saint-Esprit, règne à mettre en ces lieux, haute de ces lieux, tout esprit contraire à ta volonté. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois de plus, acclamons les Seigneurs. Bien-aimés, je ne sais pas, peut-être à cause de la pluie, je vous vois un peu crisper. Moi, je suis dans la joie. Amen, hein? Je suis triplement dans la joie. Amen, hein? Sœur, dans la joie, Dieu est bon. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés d'aller, Seigneur, je vous ai dit que je suis dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, non? Dieu est bon. Dieu est bon. Ceux qui sont nés les mêmes jours, les mêmes heures que moi, certains ne sont plus. Mais Dieu m'a gardé. Dieu m'a protégé. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui, le 16 avril 2023, que ce soit un dimanche et que ce dimanche-là, ce soit moi que l'Estarnail va utiliser comme son instrument pour parler à son peuple. Amen, hein? À Tchilouba, on dit les calculs des dieux. Donc, chez l'éternel, les hasards n'existent pas. S'il a permis cela aujourd'hui, c'est parce qu'il a quelque chose de très important à communiquer, à faire dans ta vie. Amen, hein? Et aujourd'hui, tu es le bien-aimé. Amen. Il y a eu la pluie. Il y a ceux qui sont restés à la maison à cause de la pluie. Mais toi, tu as dit, je n'ai pas raconté mon Dieu. Et il ne te laissera pas comme ça, bien-aimé. Je rends grâce à mon Dieu parce que il a touché mon père spirituel, celui qui a gagné accepter que ce matin, que je sois l'instrument. Je remercie Tadi là où il est entré de nous suivre à ce moment-ci. Lui qui a gagné accepter que je sois l'orateur. Je vous remercie également parce que vous vous êtes dit oui, nous n'allons pas pour écouter un homme mais pour écouter l'éternel qui va nous parler. Bien-aimé dans les seigneurs, depuis que j'avais reçu ce programme, je me suis mis à prier pour que l'éternel me parle et l'éternel m'a parlé. Amen. L'éternel m'a parlé. Ce qu'il a mis dans mon cœur, je vais devoir partager avec vous. Aujourd'hui, ce matin, nous allons partager un message de la part de notre Dieu. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est quatre attitudes. Quatre attitudes à écarter dans nos vies pour vivre pleinement les promesses de Dieu. Quatre attitudes à écarter dans nos vies pour vivre pleinement les promesses de Dieu. Bien-aimé, nous savons très bien que cette année, c'est l'année de la maturité. Chacun de nous ici a les promesses de l'éternel. ce que tu as déjà vécu, c'est juste une infime partie des promesses de Dieu. Ce qui est à venir, en tout cas, c'est innombrable. Mais cependant, nous constatons que ce qui ne sont pas matures ou à cause de certaines attitudes, nous n'arrivons pas à saisir les promesses de Dieu. et c'est très important. C'est ce qui nous arrive très souvent dans nos vies. Nous avons les promesses de Dieu, mais pour les vivre pleinement, c'est tout un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, l'éternel nous envoie son message pour capter parce qu'il a vu que son église est en train de plairer. Son église est en train de gémir. Mais ce message est adressé aux chrétiens. Amen. Amen. C'est un message très important. En principe, ça peut être un grand séminaire. Il y a plusieurs attitudes à écarter dans nos vies, mais nous avons choisi quatre seulement. Amen. Le reste des jours où on aura le temps, on va continuer. Mais aujourd'hui, on va parler des quatre. Parce que c'est très important, ça fait très mal au cœur. Vous venez à l'église, vous avez des promesses de l'éternel, et cependant, il y a des voisins qui se moquent de vous. Amen. dans la Bible, n'en parlons même pas. L'histoire de Anne est connue dans la famille, là où elle vivait avec sa rivale. C'est à tout moment qu'on s'est moqué d'elle parce qu'elle était stérile et n'avait pas d'enfant. Et c'est là que vous allez parcourir la Bible, vous trouverez que ce n'est pas seulement vous, ce n'est pas seulement moi qui avons ce problème. Il y a ceux qui attendent et ceux qui attendaient les promesses de Dieu. Mais à un moment donné, ces promesses ne sont pas arrivées à cause d'un certain comportement ou bien à cause de l'ignorance. Aujourd'hui, Dieu va nous aider à enlever certaines choses dans nos têtes. Nous allons nous tenir debout. Un bon lecteur va nous aider pour nous lire dans le livre de Jean 16. Jean chapitre 16 verset 20. Un bon lecteur. Oui, on peut donner le micro. Oui, oui. Ancien Vicky. Ancien Vicky. Jean chapitre 17 verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse s'échangera en joie. Amen. C'est Dieu qui les dit. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Il parle aux disciples. Il ne parle pas aux païens. Il leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, vous allez plairer. Vous allez vous lamenter. Vous serez dans la tristesse. mais, c'est de ce mais-là que nous allons parler aujourd'hui, mais, votre tristesse se changera en joie. Comment changer notre tristesse en joie ? C'est ça même notre thème d'aujourd'hui. Donc, je suis en train d'aller un peu lentement pour que nous puissions comprendre le pourquoi de ce message de ce matin. Christ dit aux disciples, pas aux païens, c'est pourquoi je dis que c'est un message qui est adressé aux chrétiens. Vous allez plairer. Vous allez vous dire que l'Éternel vous a abandonné. Vous allez vous lamenter. Vous avez fini l'université mais pas d'emploi. Et vous êtes là, vous remplissez toutes les conditions, mais on ne sait pas vous engager. Et voilà, bientôt vous allez présenter les examens d'État, mais vous n'avez pas de moyens pour payer. Vous allez plairer et le monde va se réjouir parce qu'on veut vous mettre dehors. Vous êtes dans une situation très compliquée, mais vous savez une seule chose, que Dieu existe. Vous êtes attristé, vous venez à l'Église, mais vous n'avez pas de solution. Cette maladie ne vous quitte toujours pas. Le monde est en train de se moquer de vous, mais chaque matin il va à l'Église, n'est-ce pas ? Mais il prie chez les gagnères d'âmes. pourquoi toujours cette situation ? On est en train de se moquer de toi, mais Dieu vous dit une chose ce matin, vous êtes attristé, mais cette tristesse va se changer en joie. Amen. Que faire ? Quelle attitude affichée pour que cette tristesse s'échange en joie ? Parmi les quatre points, aujourd'hui, gloire au Seigneur, comme il a plu, on n'a pas mis à... on a mis quand même. On va faire une fois pour respecter quand bien même ces choses vraiment importantes et merveilleuses. Première attitude à enlever dans nos vies pour vivre pleinement les promesses de Dieu, première attitude, c'est la peur. la peur. La peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Première attitude, tu veux vivre pleinement les promesses de Dieu. Enlève la peur dans ta vie. Enlève, enlève la peur dans ta vie. La peur, c'est quoi ? J'ai défini la peur où le Saint-Esprit m'a aidé. Je n'ai pas défini la peur selon les dictionnaires et selon Google. Non, non. J'ai essayé de me remettre dans moi-même et de comprendre parce que c'est une chose que nous avons vécue et que nous vivons. La peur, c'est un sentiment qui te dit que tu es incapable, tu es inférieur, tu es incompétent. La peur, la peur, c'est un sentiment qui te dit que tu es déjà mort avant qu'on te touche. Tu es déjà vaincu avant que tu ailles combattre. c'est la peur. C'est la peur. Tu as déjà échoué avant de démarrer les épreuves. C'est la peur. tu n'arriveras pas à prêcher avant que tu saisisses les micros. C'est la peur. La peur. Tu n'arriveras pas avant que tu commences. c'est la peur. J'ai vu quelqu'un dire quand on parlait de la construction de notre temple que nous allons construire notre temple pour 800 000 dollars. Ah ! Les nombres que nous sommes là, est-ce que vraiment on atteindra la peur ? Avant même de commencer, tu t'es dit que tu es incapable d'y arriver. Tu ne sauras pas atteindre les promesses de Dieu. Tu ne sauras pas saisir pleinement les promesses de Dieu à cause de la peur. Amen ! Parce que ce ne sont pas des histoires que nous racontons. En Saint-Vicky, nous allons plonger dans la Bible et lire le 1er Samuel 17 vous lisez le 4e verset en saute c'est une histoire que nous connaissons très bien 8 à 11 1 Samuel chapitre 17 verset 4 et 8 à 11 nous lisons les versets 4 Oui Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées il s'est nommé Goliath il était de Gath et il avait une taille de six coudées et un épand verset 8 Le Philistin s'arrêta et s'adressant Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille il leur cria Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? N'essuis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves des Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi S'il peut me battre et qu'il m'est tu nous vous serons assujettis mais si je l'emporte sur lui et que je le tue vous nous serez assujettis et vous nous servirez Le Philistin dit encore Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble Saül et tout Israël entendurent ces paroles du Philistin et ils firent effrayés et saisis d'une grande crainte Amen Ici c'est le peuple d'Israël un combat avec le Philistin un homme est sorti Goliath on l'a décrit dans le verset 4 il est venu défier le peuple de Dieu ceux qui avaient l'éternel ceux qui connaissaient Dieu mais hélas ils ont eu peur on dit dans le verset 11 Saül et tout Israël attendirent ces paroles de Philistin et ils firent effrayés et saisis d'une grande crainte le pays allait partir ils allaient devenir esclaves à cause de la peur à cause de la peur ils allaient devenir esclaves ils ont entendu Goliath prononcer des paroles et c'est là bien aimé des fois peut-être que c'est arrivé dans ta vie des fois c'est arrivé dans ta vie parce que face à tel obstacle adversité du coup tu oublies que tu es enfant de Dieu ici Saül et les peuples d'Israël avaient oublié qu'il existe un Dieu dans les cieux Amen on va revenir sur ça parce qu'aujourd'hui j'ai préféré qu'on lise beaucoup la parole de Dieu en s'invité lis-nous exode 14 8 à 12 ce sont des histoires que nous connaissons très bien mais très souvent nous ne nous rendons pas compte dans nos agissements dans nos comportements exode chapitre 14 verset 8 à 12 nous lisons au nom de Jésus l'éternel enduit le coeur de Pharaon roi d'Egypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël les enfants d'Israël étaient sortis la main levée les égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux les chars de Pharaon ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi à Hirot vis-à-vis de Baal s'effondre Pharaon approchait les enfants d'Israël lèvèrent les yeux et voici les égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'éternel ils dirent à Moïse n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte laisse-nous servir les égyptiens car nous aimons mieux servir les égyptiens que mourir au désert Amen l'histoire nous connaissons très bien le peuple d'Israël après avoir souffert en Égypte Dieu a décidé de les délivrer comme il a décidé pour toi et pour moi mais hélas pour saisir cette promesse d'arriver à Cana il y avait l'obstacle en train de partir en train de quitter l'Égypte ils arrivent devant la mer rouge l'obstacle mais devant l'obstacle en voyant les égyptiens venir ils ont eu peur et à cause de la peur ils ont commencé à sortir toutes ces paroles et c'est là peut-être vous arrive dans la vie ils ont même commencé à condamner Moïse il fallait nous laisser là-bas être esclaves des égyptiens et mourir là-bas on allait nous enterrer que de venir mourir ici dans les déserts vous comprenez ils ont oublié les dieux l'éternel dieu tout puissant qu'ils avaient fait sortir là de l'Egypte c'est là aussi nous arrive c'est là vous arrive dans la vie il y a des promesses parce que ça a tardé si cela n'arrive pas que faut-il faire nous commençons à critiquer il y a des fois même que nous changeons d'église on s'est dit que non là ça ne va pas là il n'y a pas Dieu mais j'aimerais vous dire ce matin même ceux qui nous suivent de trop loin c'est ici l'adresse du Dieu d'Israël Amen il y a un temps les tribulations vont venir les difficultés vont venir la misère va s'approcher mais ici dans Cagnardam c'est ici l'adresse du Dieu vivant Amen c'est ici l'adresse du Dieu vivant je sais ce que je suis en train de dire l'éternel est ici j'ai toujours dit que si on avait la possibilité d'avoir un mégaphone où tout le monde entier peut écouter on allait se tenir haut et dire à toutes les églises du Congo du monde entier que ça ne sert à rien de courir à gauche à droite si vous êtes en train de chercher le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre c'est ici Amen Amen quoi que vous soyez dans une situation inconfortable quoi que vous voyez les égyptiens en train de vous poursuivre n'ayez pas peur Amen parce que nous avons un Dieu ici il faut avoir cette assurance là comme Boïse l'a fait c'est l'assurance moi c'est cette assurance là et à un moment donné il m'arrive aussi à connaître des situations comme ça des tribulations des situations très compliquées on s'est dit il faut chercher des solutions auprès des hommes mais hélas je me retiens dans moi même je dis mais j'ai un Dieu celui-là qui m'est apparu il est vivant il est vivant si réellement c'est comme ça quand je suis vraiment coincé je retourne dans moi même je dis est-ce que c'était un ange ou bien un témo si c'était toi qui m'est apparu c'est que tu es le Dieu véritable et tu m'es apparu dans la gagneur d'âme tu es réel tu existes donne-moi la solution l'Ivoire prends 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 amen prends 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 tout ce que tu veux prends Dieu existe alors ici le peuple d'Israël avait oublié que l'éternel existe Saoul nous avons vu son attitude la peur nous avons vu tout un peuple ici la peur c'est que la peur est contagieuse c'est pourquoi j'ai donné ces versets-là pour arriver à sortir la peur est contagieuse ça part du chef ça contamine le peuple ici ça a contaminé tous les peuples qui étaient là sauf les leaders qui connaissaient Dieu donc nous devons faire très attention quelqu'un qui est à tes côtés peut te communiquer sa peur et t'affaiblir dans la foi il faut faire très attention mais à cela quelle leçon nous retenons pour cette attitude il est dit ceci mon juste vivra par la foi amen mon juste vivra par la foi si vous avez la foi vraiment c'est carrément l'opposé de la peur nous allons voir deux exemples des gens qui ont la foi et qui ont mis cette foi à marche c'est comme Moïse exode 14 13 à 10 vous lisez rapidement oui sincèrement celui qui chronomètre il est à notre faveur parce que de temps en temps il la lève au gloire au seigneur exode 14 13 à 17 nous lisons Moïse répondit au peuple ne craignez rien restez en place il a dit quoi il a dit quoi ne craignez rien ne craignez rien ne craignez rien ne craignez rien pourquoi vous vous plaît vas-y restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour restez ici bien aimé ça ne sert à rien de s'agiter Dieu est ici qu'est-ce que vous voulez Dieu est ici nous sommes venus ici dans Gagnardam pour que nous soyons préparés qu'on n'ait pas de tâches qu'on n'ait pas de rides que le jour d'enlèvement qu'on soit parti et qu'un jour nous puissions voir notre évêque n'est avec lui oh papa c'est comment ah voilà voilà gloire au Seigneur que nous soyons dans la joie Amen ici on nous prépare d'être sans tâches et ni rides et ici c'est l'assurance pourquoi ? parce que peut-être je ne me fais pas très bien comprendre quelqu'un qui veut voyager qui veut aller en Europe ou bien aller à Dubaï il ne va pas aller attendre l'avion au parking de Kimbondo tu vas au parking de Kimbondo tu vas faire des années et des années tu ne vas pas voyager mais si tu vas à l'aéroport d'Injili avec ton billet et ton visa tu vas voyager c'est ça l'assurance c'est-à-dire si tu es ici d'en gagner d'âme tu voyageras Amen c'est ça ce que j'ai dit c'est l'adresse de Dieu vivant tu es sur un bon endroit Amen oui vous pouvez continuer car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais plus jamais l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence Amen est-ce qu'ils avaient vu encore ces égyptiens-là Dieu ne ment pas Moïse avait confiance en Dieu il avait foi en Dieu et ces égyptiens-là il a dit avant que les égyptiens périssent effectivement ils ont péri pourquoi quand j'ai commencé ici je vous ai dit le 16 avril aujourd'hui ça tombe un dimanche c'est mon anniversaire et voilà, voilà, voilà et je vous ai dit c'est le calcul de Dieu Dieu a ce calcul Amen quand il est en train de faire ce calcul ne complique pas la vie Amen oui lis-nous encore un homme de foi 1 Samuel 17 45 à 47 nous on va prier un peu 1 Samuel 1 Samuel chapitre 17 verset 45 à 47 nous lisons au nom de Jésus David dit au Philistin tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains Alléluia je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre oui et toute la terre saura qu'Israël a un dieu oui et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains Amen tu vas continuer un peu attendez la victoire appartient à l'éternel la victoire n'appartient pas à l'homme ne part pas chercher le succès auprès des hommes il y a des gens des gens qui m'aiment beaucoup qui sont venus à mes côtés ils m'ont dit Excellence tu vois il faut raconter telle personne ou telle personne il faut raconter telle maman je dis bon c'est bien je suis rentré à moi-même la victoire appartient à l'éternel les hommes resteront les hommes la victoire appartient à l'éternel Amen ce ne sont pas les armes ce ne sont pas les lances ce ne sont pas des stratégies aujourd'hui les gens se sont mis dans l'histoire où il y a des astuces c'est comme ça on a pu vous appeler où il y a des astuces quelle astuce ? quelle astuce vous risquez de pratiquer la magie sans les savoir ? quelle astuce ? quelle astuce ? vous allez vous lancer dans la franc-maçonnerie sans les savoir ? il n'y a personne qui soit au-dessus de Jésus Christ il est venu avec des lances il est venu avec des javelos pour défier tout un peuple ils ont eu peur mais c'est lui qui connait l'éternel David lui il a agi avec fermeté il a dit je vais l'affronter parce que ça ne sera pas moi ça ne sera pas ma taille ça ne sera pas... mais c'est l'éternel parce que la victoire appartient à l'éternel si on me tape oui nous on a tapé l'éternel c'est pourquoi je vous ai dit que la peur c'est le fait de se considérer vainquus avant même d'affronter mais lui il a enlevé la peur les autres ils ont eu la peur parce qu'ils se sont vus vainquis avant même d'affronter Goliath mais lui c'est le contraire Amen donc l'attitude de David c'est l'attitude que nous devons afficher continue lis-nous un peu 48 jusqu'à 51 on peut ouvrir une parenthèse de prière là-bas c'est très important 1 Samuel 17 48 à 51 aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David David courit sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin il mit la main dans sa gibessière il prit une pierre et la lança avec sa fronde il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre ainsi avec une fronde et une pierre David fit plus fort que le Philistin il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main il courut s'arrêta près du Philistin et se saisit de son épée qu'il tira du fourreau le tua et lui coupa la tête les Philistins voyant que leur héros était mort prirent la fuite Amen les adversaires là qui te combattent qui te vont perdre ils vont fuir dis à ton voisin que l'arme qu'ils ont utilisée pour m'effrayer pour me tuer l'éternel va s'en servir pour les rendre la même chose Amen l'épée tout ce qu'ils avaient amené là pour tuer David c'est avec ça même épée on a coupé la tête n'est pas peur Amen Amen Deuxième attitude à enlever dans nos vies pour permettre la matérialisation des promesses de Dieu c'est le péché Amen les péchés je suis très content parce que notre père spirituel Dadi un jour disait ici que si tu es dans une église où on refuse de parler du péché quitte cette église là et il va ajouter c'est soit le pasteur et dans le péché c'est pourquoi on ne veut pas en parler c'est très important Jésus Christ notre Seigneur il aime les péchés mais il n'aime pas les péchés Amen Amen les péchés c'est une grande barrière nous avons dit pour la matérialisation des promesses de Dieu dans nos vies nous devons enlever la vie des péchés dans nos vies Amen et notre Dieu n'est pas un garçon de course pour nous où nous disons nous vivons dans les péchés et il va faire pour nous non 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 nous ne trompons ancien vécu vous pouvez nous lire dans Josué 7 2 à 13 Josué 7 2 à 13 la vie du péché la vie du péché Josué chapitre 7 2 à 13 verset 2 à 13 nous le disons au nom de Jésus oui Josué Josué envoya de Jéricho des hommes d'Aïe qui est près de Beth-Aven à l'orient de Beth-El il leur dit montez et explorez le pays et ces hommes montèrent et explorèrent Aïe ils arrivèrent auprès de Josué et lui dirent il est inutile de faire marcher tout le peuple 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aïe ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre 3 000 hommes environ s'émirent en marche mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aïe les gens d'Aïe leur tuèrent environ 36 hommes ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à chez Barim et les bâtir à la descente le peuple fut consterné et perdu courage Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'éternel lui et les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière Josué dit ah Seigneur éternel pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous lever entre les mains des Amoréens et nous faire périr oh si nous eussions su si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain de grâce Seigneur que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis les Canadiens et tous les habitants du pays l'apprendront ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre et que feras-tu pour ton grand nom l'éternel dit à Josué lève-toi pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage Israël a péché ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite ils ont pris des choses dévouées par interdit ils les ont dévorées et ont dissimulées ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous lève-toi sanctifie le peuple tu diras sanctifiez-vous pour demain car ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël il y a des l'interdit au milieu de toi Israël tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous Amen nous avons suivi tous attentivement c'est l'histoire des Haï une petite ville un petit peuple tout petit tout petit sous-estimé par Israël nous allons les battre sous-estimés ils ont dit il ne faut pas envoyer plusieurs personnes prenez seulement quelques hommes on va marcher sur eux mais ils étaient dans la confusion bien aimé il y a la confusion dans nos vies à cause de notre comportement examinons nos voies ne condamnons pas l'éternel examinons nos voies pourquoi nous n'arrivons pas à saisir nos promesses pourquoi nous n'arrivons pas à saisir nos promesses pourquoi tu es dans l'impudicité tu veux que tu es dans le mariage tu es dans l'avortement d'une manière régulière et tu réclames pourquoi tu es stérile tu n'as pas d'enfant tu es dans les mensonges et c'est pendant que tu es le premier à dire que tu es le travail quel rendez-vous as-tu maintenant juste après ce culte toi seul l'éternel te parle ce matin quel est ton comportement à cause de l'adultère à cause de l'impudicité à cause de l'impurité à cause de la dissolution à cause de mensonges à cause de la jalousie à cause de l'animosité ce sont ces choses-là qui attirent la colère de l'éternel et tu es ici devant lui tu crois voir la matérialisation des promesses de Dieu bien aimé nous nous trompons si nous sommes dans ces choses-là c'est pourquoi Dieu a dit à Josué dit au peuple d'Israël sanctifiez-vous la même chose j'ai dit sanctifions-nous et moi sanctifions-nous l'éblédit d'un hébreu recherchons la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur notre Dieu est un Dieu de principe notre Dieu n'est pas un Dieu flatteur il vous dit que vous ne le verrez pas c'est-à-dire que vous ne saisirez pas ses promesses ainsi longtemps que vous vivrez dans le péché recherchons les voies de l'éternel bien aimé recherchons les voies de l'éternel je savais que je n'aurais pas des amènes aujourd'hui je m'attendais quand j'ai j'ai changé avec mon père avec Dati je dis Dati ça je n'aurai pas des amènes oui bien aimé sortons sortons de ces choses là ça ne sert à rien Dieu est fidèle Dieu est fidèle il existe il est bon amène mais le problème mais le problème c'est nous il a dit revenez à moi et je reviendrai à vous le Dieu que je vous prêche il est miséricordieux il est là la colère il est riche en bonté si nous réalisons avant hier j'étais devant la télé et je voyais les images de la crucifixion du Christ comment il a été tué oh c'est horrible et c'est pendant on nous dit que lorsque nous pêchons nous sommes en train de remuer ces choses là les plaies la couronne d'épines sur la tête quand tu pêches là par rapport au rendez-vous de ce soir là tu es en train de remettre cette couronne sur sa tête en train de serrer cette couronne et les sangs en train de sortir et c'est pendant ce jour là Gogo t'as cet effet mais toi tu refais encore cela et puis tu vas chanter pour lui aujourd'hui quel contraste quel contraste bien aimé quittons cette vie quittons cette vie parce que lorsque nous décidons de quitter les péchés nous renouons avec la victoire David a dit à Goliath que la victoire est à l'éternel l'éternel donne du succès à qui celui-là le plaît pour plaire à l'éternel de ne pas abandonner la vie du péché Amen mais nous avons une très bonne nouvelle nous avons un avocat auprès du Père bien aimé si nous avons péché reconnaissons-le prenons la résolution d'abandonner les mauvaises voies il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier Amen Troisième attitude pour les péchés vous pouvez également ajouter Esaïe 59 1 à 3 vous allez lire à la maison Troisième attitude à enlever dans nos vies pour permettre la matérialisation des promesses de Dieu dans nos vies c'est la confiance à notre propre force il faut enlever la confiance à notre propre force il faut enlever ça dans nos vies croire que c'est à cause de ton argent c'est à cause de ta force physique c'est à cause de tes relations c'est à cause je ne sais pas quoi de ton intelligence que tu peux trouver des solutions c'est à cause d'un nombre élevé que nous pouvons bâtir le temple à l'éternel c'est à cause de nos stratégies que nous pouvons construire le temple à l'éternel non bien aimé non 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 la confiance à notre propre force enlève ça tu verras la gloire de l'éternel pouvez nous lire nombre 13 31 nombre 13 chapitre 13 verset 31 nous lisons mais les hommes qui étaient allés avec lui nous ne pouvons pas monter nous ne pouvons mais les hommes qui étaient même aller avec lui dire nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous vous comprenez Caleb et Josué ont été envoyés pour aller là-bas espionner Cana ils partent avec les autres ils arrivent là-bas lorsqu'on rentre pour faire les rapports ceux qui étaient partis avec Caleb et Josué dire nous ne pouvons pas aller là-bas on a trouvé des gens terribles des géants fils d'anak nous à l'air nous sommes comme des sauterelles vous imaginez la comparaison donc ce sont des gens je ne sais pas pour eux ceux qui allaient se battre c'est à cause de leur force de leur biceps qu'ils vont acquérir Cana ils ont oublié que c'est l'éternel Dieu qui les a fait sortir de l'Egypte qui les a fait traverser la mer rouge ils ont oublié ils ont fait confiance à leur force c'est une grosse erreur il faut éviter d'agir ainsi lorsque vous faites confiance à votre argent à votre intelligence oubliant que la solution est entre la main de l'éternel oubliant que la victoire c'est Dieu qui donne la victoire non vous allez échouer amen amen lis nous un peu le nombre 14 5 nombre 14 5 jusqu'à 9 5 à 9 Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et parmi ceux qui avaient exploré le pays Josué fils de Nune et Caleb fils de Jéphouné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël le pays le pays le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon excellent si l'éternel nous est favorable il nous menera dans ce pays si l'éternel nous est favorable si l'éternel nous est favorable c'est comme ça que parle un enfant de Dieu oui vas-y il nous menera dans ce pays et nous donnera et nous le donnera c'est un pays où coule le lait et le miel seulement ne soyez point rebelle contre l'éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture ils n'ont plus d'ombrages pour les couvrir l'éternel est avec nous ne les craignez point amen ne craignez point faites confiance en Dieu ne comptez pas sur vos efforts bien aimé moi j'ai l'habitude quand je regarde la télé très souvent je regarde c'est pas très je vais conseiller les combats là ce sont des combats violents moi je sais me concentrer pour regarder je regarde les combats IFC etc de l'élite mais j'ai tiré un message en regardant ces combats là depuis quelques mois il n'y a aucun africain qui a la ceinture du champion du monde il y avait un Camerounais qui avait cette ceinture là et puis on l'a conseillé par des stratégies tout ça oh non s'il peut déposer il n'a pas combattu il a remis la ceinture on lui a donné ses millions l'autre africain qui avait également la ceinture est allé combattre on l'a tapé le troisième africain le seul qui restait avec la ceinture de champion du monde on a tout fait pour l'aligner avec quelqu'un de plus fort que lui un Brésilien Pereira il est allé et c'était un combat vraiment que tout le monde attendait il est allé c'était pour la troisième fois qu'il affrontait ces messieurs et on l'a tapé il m'est né et puis il m'a donné le dernier round cinquième round on l'a tapé vraiment c'était triste pour l'Afrique lorsqu'on l'a tapé ce qui m'a intéressé c'est quoi il a dit je vais me venger l'éternel Dieu va me donner la force de les battre et je vais les battre même si pour aller mourir dans le ring peu importe la ceinture mais c'est la victoire que l'éternel va me donner donc le garçon là était en train de parler avant les combats on les tape aujourd'hui quelques deux semaines après il demande la révanche il dit non je dois l'affronter les gens se sont dit non mais il est tombé KO et il exige de le raconter il est battu pour la troisième fois il dit Dieu va me donner la force je vais les taper il n'est cessé de répéter cela Dieu va me donner la force je vais les taper je me suis dit à moi-même ce que je suivais je dis ces messieurs lorsqu'ils parlent ainsi ce n'est pas lui Dieu va donner effectivement la force à ces messieurs ça fait cinq jours de cela le monde entier attendait ces combats là les présidents même américains Trump Trump est allé s'asseoir pour regarder qu'est-ce qui va se passer tout le monde les taïsos tout le monde presque toutes les chaînes à travers le monde ont cherché voir comment Israël à des sagnats allait être bâti pour la quatrième fois et tous les commentateurs disaient mais s'il est bâti c'est fini pour l'Afrique il est allé effectivement lui il utilise la lance de David c'est ça son système la lance de David il est parti ils ont combattu premier round passe deuxième round il met ce messier là K.O K.O le messier tombe il prend la lance de David il prend sa lance il dit je t'ai tiré tu es là il part de votre Trump il dit voilà il est là l'Afrique a gagné Dieu m'a donné la victoire que j'avais dit et il termine par un conseil sur la persévérance parce que la persévérance ça fait partie aussi des attitudes qu'on doit avoir et le manque de patience qu'il faut enlever il a donné un conseil c'est un très bon conseil j'ai dit c'est là pourquoi parce que ce messier pouvait compter sur ses stratégies sa technique et on l'a toujours vanté comme c'est un messier qui a une bonne technique au sol qui a des bons coups mais il dit non Dieu va me donner la victoire si des païens des gens comme ça arrivent à comprendre je pense peut-être que par son nom parce que le même s'appelle Israël Adesanya et c'est comme ça qu'il a âgé ainsi donc nous devons éviter de compter sur des relations sur des hommes ou telle personne et tout ça moi j'ai des relations on va me faire ceci non bien aimé c'est l'éternel qui règle tout dernière attitude aujourd'hui enlevée dans nos vies c'est le manque de foi manque de foi hébré 11 1 à 2 et puis on va terminer par hébré 6 hébré 11 1 à 2 hébré chapitre 11 verset 1 à 2 nous lisons au nom de Jésus oui or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable amen tu vas nous lire 6 après mais laissez moi faire un petit commentaire même d'une minute maintenant bien aimé la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas mais après avoir prié tu réunies ta foi tu ne démontres même pas ce que tu espères après avoir prié pour l'argent on te voit comme ça au lieu de dire je vais voir ton dossier tu dis non je n'ai pas d'argent comprenez un peu tu viens de prier tu as demandé l'argent Dieu t'a donné l'argent amen pour ce que tu demanderas en priant crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir tu as prié tu as cru tu le verras mais maintenant après avoir prié aussitôt que tu as dit amen amen l'argent n'est pas entré dans la poche mais quelqu'un vient te poser les problèmes d'argent dis lui que tu verras tu verras tu vas régler ça tu as pris bonne note mais on vient te demander l'argent tu dis non je n'ai pas d'argent nous sommes bons nous avons un problème le problème il y a autre là tu ne comprends pas ce que tu fais tu ne comprends pas celui que tu sers tu ne connais pas celui à qui tu y as cru amen on termine par Hébreu 11 au 6 Hébreu 11 au 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Amen sans la foi tu peux être agréable à Dieu mais comment tu peux recevoir tu peux voir la matérialisation des promesses de Dieu sans la foi le rémunérateur de celui qui le cherche c'est Dieu tu ne veux pas les chercher tu veux quoi bien aimé nous avons compris ensemble le message comme je vous ai dit au début que je priais Dieu pour qu'il me donne un message de sa part qui nous concerne moi je me suis senti interpellé par ce message je ne sais pas si tel est ton cas aussi nous allons nous tenir début pour demander à Dieu si dans tout ce que nous avons dit ici l'éternel t'a parlé il y a telle ou telle attitude que tu retrouves dans ta vie et que toi-même tu te rends compte qu'à cause de cette attitude tu ne fais qu'éloigner les promesses de l'éternel nous allons demander à Dieu parce qu'il est écrit que les capacités avec lesquelles nous agissons viennent de l'éternel que lui c'est l'éternel Dieu qu'il enlève qu'il déracine toutes ces mauvaises attitudes qui sont ancrées en nous qui empêchent que nous puissions palper les promesses de l'éternel à partir de ce message que nous venons d'écouter prions le Seigneur éternel Dieu tout puissant tendre Père j'ai fait ce que tu m'as demandé mon Dieu j'ai sorti la parole que tu as mise à moi sincèrement nous sommes interpellés par notre façon d'agir il y a certes des attitudes de Seigneur qui sont encore en nous éternels qui ne permettent pas la matérialisation Seigneur de tes promesses dans nos vies c'est pourquoi nous te demandons mon Dieu toi qui es plein de bonté toi qui es miséricordieux de nous pardonner de pardonner nos égaréments de pardonner nos péchés de pardonner nos mauvais désirs et nos mauvais comportements éternels le Dieu que ces mauvaises attitudes soient déracinées de nos vies soient déracinées de nos vies parce que tel était ton souhait éternel aujourd'hui en nous envoyant ce message c'est pourquoi nous ne prions Seigneur marcher dans la nouveauté de Dieu et nous ne prions abandonner toutes ces mauvaises choses Seigneur enfin de faire éclater ta gloire dans nos vies dans le glorieux de notre Seigneur Jésus Christ que nous t'avons ainsi prié Amen acclame le Seigneur Applaudissements 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 Merci.